Pour des jardins au cœur de la cité. Moi c'est Florenaïs Brunet, je suis chef de projet Cité-Jardin au Réseau National des Régies de Quartier. Cité-Jardin est une association qui a été créée à l'initiative du Réseau National des Régies de Quartier. Il y a eu une multiplication du nombre de jardins, du nombre de projets d'agriculture urbaine. Et donc la volonté de mieux valoriser ces projets. Et puis de mutualiser un certain nombre de compétences qui avaient été développées dans ce cadre-là. Cité-Jardin c'est 53 adhérents, c'est 109 jardins. Donc à la fois des jardins collectifs, des jardins d'insertion. Et puis tout un tas d'autres projets annexes, comme des projets d'écopaturage, de l'apiculture, des vergers partagés, des poulaillers. Il y a vraiment cette diversité aussi de projets. La spécificité de Cité-Jardin c'est vraiment le territoire d'intervention. Donc les quartiers prioritaires qui est un peu la marque de fabrique. Et c'est de faire des projets par et pour les habitants de ces quartiers. Donc du coup des projets d'agriculture urbaine qui vont avoir une vocation sociale, une dimension sociale assez importante. Que ce soit via des actions de quartiers sur le jardin et de sensibilisation à l'environnement. Mais aussi des activités d'insertion professionnelle dans le cadre du maraîchage en insertion. Et vraiment cette vocation de faire part et pour les habitants de ces quartiers. Et de les faire monter en compétences et qu'ils deviennent en fait des acteurs de la transition écologique. Dans les missions principales de Cité-Jardin, ça va être d'accompagner ces structures adhérentes dans l'émergence de leurs projets. Les professionnaliser via la mise en place de formations. Et puis ça va être valoriser. Donc représenter aussi ce qui est fait par les régies de quartier, par les autres structures adhérentes. Au sein d'instances professionnelles, donc au sein de la FOB dont je parlais tout à l'heure. Mais au sein par exemple de la chaire agriculture urbaine et population précaire d'AgroParisTech. Et donc les activités, c'est la mise en place de formations. C'est des formations thématiques dont les thématiques évoluent en fonction des années. Donc à chaque fois on va s'associer avec des acteurs professionnels. Donc les Anges Gardin, Véni Verdi, pour mettre en place des formations. On va aller visiter des terrains, on va échanger. Le modèle économique de Cité-Jardin, il faut que je précise quand même qu'il y a un lien privilégié avec le réseau national des régies de quartier. Puisque Cité-Jardin a été créé à l'initiative du CNLRQ, de ce réseau national. Et c'est ça qui permet actuellement à Cité-Jardin d'exister. Moi je suis la seule salariée de Cité-Jardin. Mais il y a un soutien financier et matériel du réseau national des régies de quartier. Après c'est aussi les cotisations des adhérents qui permettent aussi de financer une partie de l'offre de services. Et puis c'est un certain nombre de partenariats. Des partenariats à la fois publics, notamment avec l'ADEME, l'Agence de l'environnement, de la maîtrise de l'énergie. Et puis des partenariats privés, notamment avec le FAP-EDF. Et puis la Fondation Le Merchant, qui permettent notamment de financer 4 projets par an de création de jardins. Et aussi d'impulser des choses concrètement sur les territoires. Il y a des projets qui commencent à voir le jour, qui sont un petit peu différents dans la mesure où ils sont plus complets qu'un projet de jardin collectif. Donc ça va être par exemple un projet de maraîchage en insertion en toiture. Un projet aussi de ferme urbaine dans un parking souterrain. Donc avec production de pleurottes, production d'endivés et de micropouces. Il y a des projets aussi qui ont un jardin d'insertion d'un côté, un restaurant solidaire de l'autre. Et où du coup ça va créer des synergies. Donc c'est ça en fait qui est intéressant. C'est des projets qui deviennent un petit peu plus ambitieux. Et puis qui tissent des liens avec d'autres activités des régies de quartier. Sous-titrage Société Radio-Canada